Il y a notre grand frère qui bouffe une tontine en ce moment Ouais Qu'est-ce que vous en pensez de cette tontine ? Pourquoi tu le bouffes ? Bon l'équipe L'une des caractéristiques des dieux C'est que les dieux sont immortels Écrire c'est devenu immortel Donc pour moi les auteurs sont des dieux Après votre mort La seule chose dont les gens se rappelleront C'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous Donc derrière chaque auteur Vous découvrirez une histoire Une expérience Et ils font partie de ces personnes là qui ont décidé De devenir des sources d'inspiration Pour leurs confrères et pour les générations futures Avoir des maisons d'édition comme agent livre C'est à féliciter C'est même à encourager Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur Chaque génération Elle a trouvé sa mission Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres Il faut que l'Afrique laisse trace Et qu'elle dise ce qu'elle fait Par elle-même En ce moment je suis avec le milliardaire Le milliardaire Fanel Gimfak Un gars qui a dit qu'il veut venir en ben fréquenter Malheureusement dans sa chambre il n'y a aucun livre qui parle d'école C'est pas comme ma tête tombe dans sa chambre Bon la mère de Fanel Désolé Moi je souhaitais avoir l'avis de Fanel sur un sujet épineux Qui défraie la chronique en ce moment Ça défraie la chronique en ce moment Moi j'aimerais bien voir son avis Tu ne l'as pas venu Monsieur Fanel Gimfak Oui dis-moi Il y a notre grand frère qui bouffe une tontine en ce moment Oui Qu'est-ce que vous en pensez de cette tontine ? Pourquoi tu fais le bonheur ? Qu'est-ce que vous pensez de la tontine que notre grand frère bouffe à ce moment ? Bon honnêtement gars Moi j'ai été un peu surpris quand même de l'agitation qu'il y a eu sur les réseaux sociaux Face à ça Et pour moi c'était un peu une coïncidence Avec Ulrich, avec son affaire, ensuite Claudel C'est arrivé presque au même moment Et c'était vraiment surprenant de voir ça Ensuite on a vu tous les réactions par exemple Les membres de l'équipe de Claudel Et tout ça etc Bon moi j'ai vu la vidéo que tout le monde a vue aussi Laquelle ? On a vu plusieurs vidéos Laquelle ? Celle de Claudel ou bien celle des autres ? Non celle de Claudel Celle de Claudel Donc moi j'ai vu la vidéo Quand moi j'ai vu la vidéo j'ai compris que voilà Le business est compliqué Et moi j'ai compris que voilà On peut prévoir des trucs Et ça ne s'est pas jamais compris Donc il y a des circonstances qui peuvent arriver Et tout et tout Et ça ne s'est pas compris Maintenant moi La remarque comment je fais Et pour moi l'impact que ça aura Je pense que ça peut être un impact hyper négatif Si rien n'est fait sur la situation reste comme ça C'est que ce qui va se passer c'est que la leveur de fond Donc c'est à dire l'image qu'on a de la leveur de fond Ça va être biaisé par exemple dans notre contexte Donc c'est à dire que demain quelqu'un qui aura un excellent projet même Qui est finançable et qui peut effectivement porter des fruits et tout Et qui va vouloir justement bénéficier d'une leveur de fond Vu qu'on a déjà les aînés ou les dévancés On pratiquement terni l'image de la leveur de fond Parce qu'il y a eu des bad buzz Les dévancés de la leveur de fond Et puis ils n'ont pas peut-être Il y a eu tellement de cas Même pas seulement pour les cloders etc Il y a eu tellement de cas Avant il y a eu les liés Bref Il y a eu tellement tellement de trucs Qui ont tenu l'image de la leveur de fond Que moi je me dis J'aime dire S'il faut même passer un message à ces années Le message c'est Pensez juste aux générations qui vont venir après vous Donc c'est à dire que On dit que voilà Ils nous ont tous inspirés Non c'est pas ils ont Ils nous inspirent toujours Ils nous inspirent toujours Et moi je dis Ils ont un devoir vis-à-vis de ça Un devoir de 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 Sinon ce sera trop grave Sinon ce sera trop grave Imaginez un peu Je ne sais pas si vous pourrez un peu Cerné l'impact Parce qu'on oublie Si tu parles sur Facebook Tu dis que tu as fait un niveau de fond Mais comment tu as insulté pour faire ça Encore au bout Alors que Ça peut être pertinent pour quelqu'un Il avait peut-être sa donnée Même il y a de l'argent Il génère il y a de l'arrivée Par ça à un autre niveau Il part peut-être au niveau des banques Les banques ne sont pas prêtes Il a une communauté justement Il a des personnes qui lui font confiance Sa communauté Et puis il essaie C'est tout le monde Et puis il insiste De ce moment Au début Donc pour moi C'est la vie que j'ai C'est la vie que j'ai su Et les grands frères Ils ont une période vraiment A arranger tout ça A arranger tout ça Ok Et toi Nelly Ta t'en passe quand même C'est possible d'arranger ça Moi je pense que On a tous appris Autant les grands frères Que nous-mêmes Ceux qui en investissent Ceux qui n'ont pas investi On a tous appris C'est-à-dire que Quand il y a un business On ne fait pas les levées de fond Comme ça Comment ? C'est-à-dire Tu as un projet Qui fait 100 millions Est-ce que tu as Tu as pu faire le projet La version 1 million ? Ah ouais Est-ce que tu as pu faire le projet La version 10 millions ? Version 30 millions ? Ok Donc C'est pas Genre la levée de fond Ne doit pas être À la planète Mars Ça ne doit pas être Trop loin de ta capacité En fait Donc Moi je pense C'est une leçon C'est une leçon Que Les grands frères aussi Ils apprennent Quand ils voient Qu'on a la possibilité D'avancer plus vite Pourquoi ils vont se retenir ? Donc eux aussi En général On ne fait pas des choses Si on sait que ça ne va pas C'est terminant Elle ne fait pas Ouais Moi c'est vrai Donc c'est D'une part c'est bien D'une autre part aussi Ceux qui investissaient leur argent Se disaient Je dois l'argent T'arrête pour moi Je dois l'argent T'arrête pour moi Ça c'est un point super important Ouais Super super important Parce qu'avec ça Je me suis aussi rendu compte Que les gens ne savent pas Ce que c'est qu'un investissement Par exemple C'est quoi investir en réalité C'est pas Les gens investissent généralement Avec l'esprit Je dois On a un travail Mais c'est que Oben Kiyosaki nous a appris Oben Kiyosaki nous a appris Que les riches ne travaillent pas Pour l'argent C'est l'un qui travaille Cette phrase a fait Beaucoup de dégâts Je vous dis la vérité Il a parlé d'investissement Pas du business Il n'a pas parlé D'entrepreneuriat Attends Quelqu'un dit qu'il veut Devenir riche Oui Quelqu'un veut devenir riche La différence entre les riches Et les pauvres C'est que L'argent travaille pour les riches On est d'accord Mais On n'oublie pas la notion De risque On n'oublie pas la notion On n'oublie pas le fait Que quand on met l'argent Ça peut disparaître Quand on met ça a disparu Mais est-ce que Le gars veut comprendre Que ça a disparu C'est donc ça Qu'il faut comprendre En investissement Il y a une règle d'or Ce que je veux investir C'est que tu es Parfois on dit même Le cas Ce que tu es prêt Même pas ce que tu es prêt Mais le cas Imagine Si tu es prêt A perdre 1000 euros Ok Mets 250 euros Voilà Investis ça Tu sais que tu oublies Terminé Maintenant ça se passe bien Tant mieux Tu réinvestis Tu avances Ça ne se passe pas bien Tu étais prêt à perdre L'office En fait c'est comme ça Qu'il faut voir les choses Et pour moi L'investissement C'est une chose De très complexe De très compliqué Quand on investit Il faut avoir dans la tête Que c'est parti Que ton investissement Est parti Maintenant C'est quoi Vous avez dit Mais quand tu as investi Et que tu mets dans la tête Que ton investissement Est parti Ça veut dire Que tu vas pas te battre Pour récupérer Si pour toi C'est une perte Non En fait moi Je suis Plus dans le sens Pour pas rester focus Sur la perte Et pas être bloqué Par le nom Mais c'est bon Je veux plus Investir dans ça Tu vas faire Ok 250 C'est pas grave J'ai appris 250 encore 250 encore Ok Là j'ai assez appris Comme ça Donc normalement Si tu as vraiment appris Tu dirais que c'est un autre niveau Moi je vous disais Comment il pensait Du truc Qui se passe sur la toile En ce moment Par un beau lever de fond Bon c'est vrai Qu'on apprend tous Quand on apprend tous C'est ce qu'il y a encore De ce passé Mais Ce qui m'a Un peu Ça m'a un peu moins dit Ça permet de désacraliser Ou de Désacraliser Certains aînés Exactement À ce sens où tu comprends Que eux aussi sont faillibles Tu vois maintenant Les gens se disent quoi Ouais Ce sont des dieux puissants Non mais c'est que tu as Tout cette tendance Quand tu as peut-être Un mentor Quand tu as quelqu'un que tu as de nid Ça te rend ça le mettre Sur un autre Et pied d'estable Ouais Je te dis que non Quand tu as avec lui Là ça ne peut jamais foirer Tu vois Il maîtrise Il maîtrise Tu vois Sauf après le temps Tu te rends compte Que c'est un humain Comme nous Qui peut faire des erreurs Comme nous Donc maintenant Quand il a fait des erreurs Comme ça Qu'est-ce qu'on apprend Pour continuer à avancer C'est un peu non Maintenant c'est le premier point Deuxième point C'est que gars La communauté Il y a encore beaucoup à faire Ouais Il y a beaucoup à faire Parce qu'on attend le Messie Chacun attend la personne Tu vas faire en sorte Que l'autre te rende riche C'est un peu non Ouais Chacun attend que non C'est lui qui va me permettre De devenir riche Alors que lui-même Il ne fait pas ça des challenges Alors qu'il faut quand même Se dire Ok moi j'ai mis mon argent Il faut qu'on aille aussi travailler Pour que Que tu puisses marcher C'est facile L'autre va me rendre riche Mais c'est ça C'est ça que beaucoup Il y a un se dit Donc combien j'ai mis l'argent C'est l'autre Il va me rendre riche Sauf qu'il y a un travail Moi j'aime souvent Que l'investir C'est la chose La plus facile à faire Mettre l'argent C'est la chose La plus simple à faire C'est produit l'argent A partir de l'investissement Qui est compliqué Mais est-ce que le problème Vient du fait que C'est parce qu'on a investi Genre on a juste mis de l'argent Moi je pense que c'est C'est plus parce que On ne s'est pas dit Oui il est fort Ok il va pouvoir Travailler cet argent Mais il promet Telle fantaisité Il promet 7% 10% 15% On se base sur quoi Ok On se base sur des trucs Mais La plupart de ceux Qui ont fait des promesses Ça allait où ? Mais après Il y a Il y a le bon Et le mauvais grand Il y en a qui Quand tu vois Il y en a qui Quand tu vois Que telle chose Est être destinée C'est que non Lui là Il vient seulement Pour valider Mais ça c'est comme C'est un projet Que la personne maîtrise Depuis longtemps Là on parle de Levé de fond C'est à dire Que c'est une somme Qui n'a jamais été atteinte Donc comment tu peux Faire des projections Sur une Comment dire Une expérience Que tu n'as pas encore vécu Non Moi je dis que La levée de fond N'a rien de nouveau Il faut savoir Que le seul problème Là qui se pose C'est que Claudel Comme beaucoup d'autres C'est des personnes publiques Ce qui fait que Et puis Claudel c'est un gars Qui tranche Sa communication Est tellement polarisante Que Il y a des gens Qui vont beaucoup l'aimer Il y a des gens Qui vont le détester Qui n'attendent que le jour Qu'il y aura la moindre faute Pour lui tirer dessus Ça c'est clair N'est dépressif Ce qui fait que Quand vous voyez Que ça se pose Tu peux avoir l'impression Que ce n'est que Claudel Qui lève les fonds Alors que Tous nos milliardaires Comme voilà Lèvent les fonds Et tous ces problèmes Moi je tiens ça De soucis Des personnes Qui tiennent leur comptabilité Les personnes qui savaient Eux ils me disaient Que non Valé Tous ces grands Que tu vois là Eux même si tu Tiens on met leurs choses dehors Tu vas te rendre compte Qu'ils ont les mêmes problèmes Ça n'est plus Mais Ce qui crée la différence Au niveau de comment C'est gérer En termes de communication Tu vois Beno Et justement Ce qui se passe là Ce que les entrepreneurs Ils vont apprendre C'est au niveau De la puissance De la communication Parce que J'ai envie de dire une chose Comment ça la communication Si ça ne marche pas Ça ne marche pas Non attends Il y a une manière De gérer les informations Qui sortent Ça peut ne pas marcher Mais tel qu'on communique Sur les choses Qui n'ont pas marché Ça peut avoir Une perception différente Mais si quelqu'un n'est pas venu Pour J'ai envie de dire Anna Qu'est-ce qu'elle a Pour que les choses Soit faites D'une certaine manière Avoir des résultats Concrets La communication Sera différente De quelqu'un qui est venu Pour vous voler Évidemment Il y a un fond Et moi je me dis aussi Justement Quand je parle de communication Je parle aussi Organisation Mais structuration En interne Parce que Le problème Nous a aussi montré Des failles Que tu peux avoir En interne Avec tes équipes Et je ne sais pas Si vous vous rendez compte Un peu de l'impact Que ça peut avoir Aujourd'hui par exemple Nous Qui étions par exemple Externes au projet Et qui voyaient Tout sur les réseaux sociaux Tu as mis certaines images Tu vois Et aujourd'hui Après un problème Pareil Tu vois qu'en fait En même temps Tu comprends Beaucoup de choses Aussi sur l'humain Tu comprends Beaucoup de choses Sur l'organisation De la structuration Des équipes En interne Tu comprends En fait Tu dois être Extrêmement Pointilleux Je suis des personnes A qui tu fais confiance Mais après Tu n'es pas aussi dur Pour savoir Tu vois Tu n'es pas aussi dur Pour savoir Que demain La personne Si Exactement Donc C'est quoi le mindset A avoir Le premier mindset Ok Je suis tout le temps Suis mes gars Donc tu as dit Je ne fais confiance A personne Et tu n'avances pas Et tu n'avances pas Ou alors Deuxième mindset Tu fais confiance aux gens Et tu avances donc Mais sauf que Derrière Ce sont ces mêmes gens Qui peuvent te traîner Dans la boue Oui Il y a une notion D'apprentissage aussi Parce que si tu ne comprends pas Là où tu mets ton argent Ce n'est pas clair Ce n'est pas transparent Tu n'as pas de pouvoir Pour influencer les choses C'est sûr qu'il y a plus de chances Que tu perds ton argent Oui parce qu'elle parle Si ça ne dépend pas Si ça ne dépend pas De toi à 0% Justement quand Ne dit pas de l'investissement Moi j'ai une règle L'investissement C'est que Jusqu'à présent Je l'ai toujours respecté C'est que moi Je ne mets jamais mon argent Dans un business Où je ne peux pas avoir Mon mot à dire C'est bizarre Mais moi je ne le fais pas Si les gens Je ne le mets A part si je dis Que c'est un qui est même Mais je m'en fous Si je perds Mais si moi Je vois un projet Et que je mets mon argent Il faut que je m'assure Il est dans le conseil L'administration Pour avoir mon mot à dire Parce que si c'est juste Que je mets Et que toutes les décisions Que j'aimerais prendre Moi je n'aurai aucune influence Mais tu penses Que si tout le monde Réfléchit comme ça Tu penses que ça avance Parce qu'imagine S'il y a 100 personnes Qui veulent investir 100 personnes Qui veulent prendre Des décisions Et tu connais Moi je dis souvent ça Quand par exemple Une décision à prendre Plus on augmente Le nombre de personnes Qui ont leur mot à dire Sur la décision Plus on perd de temps Plus ça part Dans tous les sens Et plus on se retrouve Avec des réunions Qui finissent à 3, 2, 4 Et on n'a pas encore Pris la décision Non Ce que je dis là Il n'y a rien de nouveau On ne peut pas croire Que ce que je dis Il n'y a rien de nouveau Tu te doutes bien Que Google C'est un conseil d'administration Il y a forcément des gens Plusieurs personnes Mais ils avancent Non Dans les investissements Il y a des personnes Qui ont qualité Pour pouvoir investir C'est un type de montant Oui non Quand Thierry Niamen a voulu faire ça Levé le fonds Pour Tanti Il y a des gens Il croit qu'il voulait lever 250 millions Ou un truc comme ça Il y a des gens Qui voulaient lui donner Qui ont dit Laisse ce que tu veux faire Laisse les actionnaires La moins ils payent tout ça Il a dit non Parce que tu peux payer 250 millions Mais après tu coules la boîte Tu vois non Donc maintenant Il y a des montants Même quand on veut Accepter un investissement Il y a des clauses Qu'on met en place ALK c'est comment Il y a un conseil d'administration Et que c'est n'importe qui Qui va être dans le conseil d'administration Non On sait qu'il y a des personnes Parce qu'on connait Leur pertinence On connait Leur implication On connait Leur maillage Même la porte La porte qu'ils peuvent avoir On dit ok Toi ok Toi tu perds dans le conseil d'administration Toi même si tu donnes Un million On ne veut pas Parce qu'au bout d'un moment L'investissement L'investissement dans un projet Ce n'est pas qu'une question d'argent C'est d'abord une question de personne Tu vois non Donc si la personne N'a pas certaines valeurs N'a pas certaines rigueurs De travail Tu ne peux pas lui permettre D'avoir cette transition Par exemple pour les amis Dans le cas de nos amis Tout ça On a tous vu Combien ils ont enlevé les fonds C'est genre C'est tout le monde Qui pouvait investir Peu importe Mais dans ce que tu dis Comment eux Est-ce qu'ils auraient pu appliquer ça par exemple Comment est-ce qu'ils auraient pu appliquer ça par exemple Moi je ne peux pas me dire Que moi je suis celui-là Qui va leur expliquer comment gérer Parce que je suis encore trop Nous sommes encore trop petits Des challenges Que forcément on ne voit pas Mais s'il y a quelque chose Que moi je pourrais De mon petit angle Dis C'est que Avoir trop de gens Qui investissent dans un projet Ce n'est pas bon Et même Claudel me l'a dit Il m'a dit Voici les erreurs qu'on a commises C'est vrai non Moi je dis Pour ceux qui vont venir raconter Claudel n'est pas parfait Il a forcément des défauts Mais moi Avec tout ce gars A fait pour moi Il me donne des loyales C'est la moindre des choses Donc Ce n'est pas parce que Quand ça se passait bien On a profité Quand ça cuit aussi On gêne C'est ça Alors Donc Le problème avec C'est que Du côté de Claudel Que moi j'ai vu Et qui moi aussi Quelque part Moi ça m'a parfois embêté C'est le fait Qu'il y avait trop de gens Qu'on mettait dans les projets Ça faisait trop C'est qu'il y a un problème Tu vois En général Moi j'ai connait Des sous-sûres Parce que moi j'ai quand même Des sous-sûres Les gens qui ont mis Le moins d'argent Qui font le plus de bruit C'est toujours comme ça C'est ceux qui ont fait Le moins d'argent Qui font le plus de bruit C'est toujours comme ça Il y a un truc Que les gars doivent comprendre C'est qu'il y a ce qu'on appelle Une communication de crise Des crises Exactement Et il faut savoir Comment gérer ça Et moi je trouve vraiment Que bon Le Dan est bon Non il est bon Regarde parce que Regarde Je ne sais pas si vous vous rendez compte Moi je n'ai jamais fait face A un tel bad bird Ça arrive Tu vois Mais quand je vois Comment est-ce que Lui gère son bad bird Peu importe ce que Vous allez nous dire Laissez ça d'abord Il est bon Non il est bon Il réussit à tirer Son épingle du jeu Et moi je pense que C'est ce que Beaucoup de gens Beaucoup d'entrepreneurs De personnes qui sont Sur le digital Ne comprennent pas encore Un bad bird Tu peux le retourner Et faire de ça Quelque chose Comme étant un lusier Je ne sais pas si Vous avez tous vu L'interview avec Oui avec JTT Bien sûr JTT Jean Bounot Tania Vous avez une vidéo Avec Jean Bounot Tania C'est vraiment Un grand journaliste Pour Cameroun Donc En fait Et même quand tu regardes La suite Ça part Et tout La communication Continue En fait Tu vois Et ça J'ai l'impression Même que L'audience Ne fait qu'augmenter Les interactions Ne font qu'augmenter Et tout Et pour moi C'est extraordinaire Tu vois C'est Maintenant Après derrière Ok Non mais c'est celui Qui va lui donner des résultats Parce qu'on va vous dire Ce qu'on veut Si le temps Des gens se plaignent C'est que forcément À un niveau Il va me faire quelque chose Dans un moment donné Si vous avez le nom Il faut absolument Qu'il y ait Le nombre de résultats Non je ne pense pas Qu'il faudrait limiter Le nombre de personnes Qui investissent Parce que quand je prends Les grains de société Par exemple Tu vas pour On va dire Investir dans Google Tu vas acheter des parts Ils ne vont pas te promettre 10 poussins de rue Ils vont utiliser ton argent En fonction de toi Tes objectifs Si tu dis que Oui moi je veux retirer Je veux construire ma maison Par exemple Donc Ils vont prendre plus de risques Avec ton argent Moi je pense Il ne faut pas Ménager à vendre deux Non c'est comme ça Que ça se passe Je suis d'accord Donc La personne qui veut Faire plus rapidement Des bénéfices A plus de chances aussi De perdre ce argent Mais à aucun moment Il n'y a une garantie Que tu ressors Attends Moi j'ai aussi envie De souligner Toi tu as parlé Du nombre Du nombre d'investissements Ce n'est pas un problème Moi je dirais Le retour C'est un investissement Tu voudrais que c'était beaucoup C'était combien 40% 40-50 Oui c'est quand même Ça fait beaucoup 50% C'était Oui je veux lancer 40-50 C'est beaucoup Ah oui Oui Ça peut être Quand même important Mais toi quand Tu prends l'exemple De Google Moi je vous l'ai dit Il ne faut pas mettre la charrue Avant les bœufs Google est d'abord Devenue Google Avant de dire Que les gens vont venir Mettre les 100 euros Les 10 euros Les bachers C'est d'abord Devenue Google Ce n'est pas parce que C'est Google C'est le fait de dire On ne promet pas Non 1% même Non je dis le nombre De personnes Parce que moi je dis Que le nombre de personnes Moi je ne sais pas Que ça a été une erreur Moi je pense En ce sens où L'entreprise est encore Trop petite Ou dit qu'on interdit Autant de personnes Pour un investissement Tu vois Parce que le système Ne permet pas De gérer ces personnes De manière optimale Le lobby Ne permet pas De gérer ces personnes De manière optimale La structure en interne Ne permet pas De gérer Toutes ces personnes De manière optimale Si tu as l'argent Tu peux le faire Si justement Vous avez Si c'est dit Tu as l'argent Qui est comme Google Justement Tu ne peux pas Prendre l'argent Que tu as le lever Pour faire de ce truc La structure en interne Je crois J'ai vu Justement l'interview De gens Notariens Disaient qu'ils sont En train de faire Les RIP Et tout ça En fait Ce sont des trucs Qui devaient même Véni Avant Tu vois Gérer la communication En interne Et tout ça Avant même Avant même De passer à ce niveau De lever de fonds Par exemple Tu vois Que la communication Avec les investisseurs Avec les actionnaires Quand même Que ça se passe Parce que j'ai aussi Vu qu'il y a Beaucoup de personnes Qui sont pleines Par rapport à ça Oui Voilà La communication Et tout Moi je pense Qu'il a voulu Bien faire Mais Il a été un peu Victime Entre guillemets De son propre 660 Il y a tellement Comme c'était trop ouvert Il y a tellement Des personnes Qui ont voulu investir A tel point Que maintenant La gestion A été compliquée Mais Le truc C'est que Tu as quand même Un objectif Je te dis Bon J'ai réussi à produire Peut-être 20% Avec le business En question Je veux faire Une levée de fonds Pour pouvoir Attendre Je ne sais pas 40% De même Mais Le nombre De personnes Qui vont venir Tu vas te dire Ok J'ai plus d'argent Que prévu Donc tu arrêtes Oui Le nombre de personnes Mais aussi Le nombre de personnes À gérer C'est surtout Ça le plus compliqué C'est gérer Parce que C'est un problème Qu'ils ont rencontré Parce que Quand quelqu'un Surtout Comment est-ce Que les levées De fonds Sont fait C'est que C'est OM Mon envoi C'est très artisanal C'est qui fait Que Quand quelqu'un D'abord Il y a beaucoup Qui ne s'appellent même pas Libre Il y a beaucoup Là même Que Après Ils vont se mettre A appeler Mon agent Oui Et c'est ça Chacun Tu dois discuter Avec chacun Et c'est le temps C'est ce qu'il tient Oui Parce qu'il faut Rassurer chacun Sinon On te met au tribunal Le tribunal De Facebook Mais c'est que Claudel rencontre Là Il dit Tous Les entrepreneurs Qui sont Il dit Tous Rencontrent Les mêmes challenges Tous Rencontrent Les mêmes challenges Mais Je ne veux pas citer Les noms Mais Je ne veux pas citer Dans notre pays Il y a d'autres Je ne veux pas dire D'autres personnes Qui à un moment donné Ils ont fait Une communication De fou Sur les réseaux Internet La télé Tout 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 Ils ont levé Beaucoup d'argent Après ils ont disparu Mais tu n'es pas au courant Parce qu'ils ne sont pas Des personnes Qui vivent On a étouffé Sur la communication Mais si on te dit Il y a des choses Qui se passent Terrible Donc Vous savez comment Il dit Comme il a dit Si vous voulez Fuit Il pourrait fuir Non Qu'est-ce qu'il n'empêche De fuir Il y a l'autre Qui a fui Avec plus d'un milliard Il y a l'autre Qui a tué Avec plus d'un milliard Il a fui Alors qu'il était aussi Interdit de bouger C'est fini Ça veut dire Quand on aura beau Dix Qu'on veut Il y a quand même Des signes Qui ne trompe pas C'est un challenge Qu'il faut juste relever Mais il faut que le gars Fasse quelque chose Parce que sinon Ça ne va pas aller Il faut qu'il fasse quelque chose Et sinon Ça ne va pas aller Parce que beaucoup Beaucoup de gens Qui ne sont pas en business Qui ne comprennent pas Un certain nombre de choses Ils ne veulent pas comprendre Les autres Que vous racontez Là Il y a Obligation Non Il n'y a même pas Des débats Obligation Des résultats C'est clair Obligation Des résultats Nous Quand on faisait On faisait Entre guillemets Levé de fond Dans la communauté Voilà Dans la communauté C'était pas On te promet Que tu vas Avoir ça Non Tu travailles Nous aussi On travaille Et puis on fait en sorte Que ça marche Si ça n'a pas marché On s'explique aussi Pourquoi ça n'a pas marché Si on veut réinvestir Et aussi peut-être Pour revenir Tout à l'heure Tu parlais du nombre De personnes Qui étaient un problème Oui Et si par exemple Tu pouvais dire Tous mes investisseurs Ça perçait C'est par exemple Les membres De ma communauté Je ne veux pas D'autres investisseurs Bon c'est ce qu'il fait Non c'est ce que Claudel fait Je ne pense pas Si si De ce que je sais Après peut-être Qu'il y a des Mais de ce que je sais Il fallait être membre De la startup Oui Ah bon Oui De ce que moi Il fallait d'abord Que tu feras membre Bon il faut l'être membre C'est pas compliqué Moi il peut venir Payer juste pour être membre Mais il ne comprend même Pas ce que vous faites Juste pour pouvoir investir C'est ça C'est ça Moi j'avais une question C'était encore la question La très intéressante Pourtant C'était Oh ça m'échappe Ça me revient Je vais poser la question Oh ça m'échappe Pourtant c'était un sujet Très important Tu ne veux pas Parfois C'est qui se passe Ouais Oh Mais on s'en revient Qu'est-ce que ça va me revenir Mais tu vois Tu te dis que Levé de fond Levé de fond C'est ce que nous on fait Pour ALK Oui Ceux qui sont dans Le groupe des gestionnaires d'argent Eux Il y en a qui font ALK Et dans ALK Il y a aussi un comité d'administration Tout le monde Il n'y a pas 50 personnes qui viennent Pour dire non je ne suis pas d'accord Ouais 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 Il y a une communauté A qui vous faites confiance Il y a toujours des sous-groupes Dans les sous-groupes Dans les sous-groupes Voilà Et voilà ma question est revenue Il y a l'une des questions L'une des problèmes Qui venaient très souvent Dès que j'ai suivi Sur les réseaux C'était le problème De transparence Ouais Toi tu en penses quoi De la transparence Et que tout le monde Doit avoir accès aux informations Non tout le monde Ne peut pas avoir accès aux informations Après Après S'ils ont investi Ils doivent avoir accès aux informations On est d'accord Tu vois Mais Tu ne peux pas faire des choses Tu ne peux pas faire des projets Et tout Et puis Tu laisses tes informations Comme ça Que l'on veut à tout le monde Mais qui veut Il est là Non tu vois Moi il faut limiter l'information Mais il faut que l'information Soit communiquée aux bonnes personnes Et à qui te droit Tu vois un peu Moi c'est ce que je parle Et le système de communication A Nintendo Comment est-ce qu'il travaille ça Que tout le monde Sur le même niveau En fonction de En fonction de Voilà Tu m'as vrai C'est ça Parce qu'il y a Certains types d'informations Tu as d'abord dit Par exemple A ton bras droit Ok Vous allez essayer de voir Comment est-ce que Vous pouvez gérer Si c'est encore un cran au-dessus Vous pouvez essayer de voir Comment essayer de donner L'information Ainsi de suite Aux autres Mais pour moi Il estime Comme il disait Tout le monde n'a pas de qualité A voir toutes les informations Ok Et Qu'est-ce que tu penses Parce qu'il y a beaucoup de sorties Des anciens collaborateurs Sur les réseaux Ouais Est-ce que Bon Toi Tu trouves ces sorties légitimes Ou pas Est-ce que toi Tu pourrais assimiler ça De la trahison Est-ce que tu trouves ça légitimes Attends de répondre A voir la question Moi il pose les questions Moi je suis celui qui pose les questions Pourquoi vous voulez m'embrouiller Bon c'est que moi il pense C'est sorties Sincèrement J'ai envie de dire C'est Ma pauvre a dit Que ouais C'est normal C'est ton mentor Tu vois C'est ça que Ma réaction peut ne pas être La plus objective possible Mais moi je trouve juste que C'est regrettable Pourquoi c'est regrettable C'est regrettable Parce que Sur les réseaux sociaux Très souvent Lorsque je vois Des 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 clashs Entre guillemets En tout cas C'est qu'on a le business C'est très souvent Dans notre communauté Que Très souvent ça fait du bruit Maintenant Les personnes qui font des sorties Vont dire que non Quelque part C'est parce que On m'a d'abord cité Que moi aussi j'ai réagi Tu vois Mais moi je trouve vraiment Que c'est regrettable Apparemment aussi Eux ils avaient regardé Mes silences Depuis Oui c'est ça Chacun a sa part aussi Voilà Chacun a sa part Non forcément Chacun a sa part Chacun a sa part Dans le ventre Que Là il dit que Bon maintenant Moi aussi j'avais sorti Et quand tu regardes La violence par exemple Les sorties Tu comprends Que chacun avait sa part C'est profond Tu vois Et C'est Moi Comme tu as dit C'est regrettable Parce que moi je me rappelle Depuis Je les vois eux tous là Ça nous a beaucoup inspiré Tu vois Tu disais que non Voilà jeunesse qu'il faut Voilà jeunesse africaine Voilà Les aînés qui nous inspirent On peut se faire On doit faire comme eux On sait Tu vois Et puis aujourd'hui Bon moi je dis que c'est un challenge Comme un autre Et comme d'abord Jeter le bébé à la l'eau du bain Moi je dis que On peut dire ce qu'on veut Il faut d'abord partir du poésil Que personne est sainte Il faut d'abord partir ce principe là Même là Si tu vas dans l'argent livre Et que tu poses une question On dit que si un premier Va te dire que non Valère lui-même là Il te range Tu vas voir As-tu Lui va te dire ça part Si tu vas voir Armand Baté va te dire ça part sur moi Exactement Tout le monde va te dire ça part sur moi Exactement Ce qui fait que si un clash là Est-ce que ça va être forcément Faire en sorte de qu'on va dire Bon Claudel c'est un faux type Non On va pas forcément dire que Valère c'est un faux type Après peut-être si tu n'as pas aussi poussé On ne sait pas Bon c'est vrai qu'il y a aussi Il y a une limite Parce que gars Quand tu vois Ils sont aussi sur Facebook Sachant le nombre d'années Qu'ils ont passé dans le système Jusqu'à faire avec autant de divulgation Pour moi c'est En fait c'est une leçon de tout ça Moi moi c'est une leçon de tout ça On apprend que gars La vie qu'on voit ici Comme tu as dit On parle du principe Que tout le monde n'est pas seul Non tout le monde n'est pas seul Et On fait seulement avec les gars Voilà tu prends ce qui est bon Maintenant tu comprends Ça peut arriver Le business est dû Ça peut arriver Mais on va Ouais Il faut surtout Voir ça Comme une gestion aussi Dans le management On n'est pas comme du tout Non mais c'est clair Dans le fait on n'est pas bon en management Ça c'est pas un débat La gestion des conflits La communication des crises La gestion des conflits Non non Il y a même des conflits Non il y a même des conflits Non il y a même des conflits C'est connu Si on arrive à travailler sur ça Les sorties suffisent Ça ne va pas Ça ne va plus arriver Parce qu'il faut que quand même La personne Soit une collègue Prochaine Tout le droit Non mais ça se sentait Qu'il y avait beaucoup Ça se sent Ça se sent C'est un truc Qui s'est accumulé Les deux Frustrations Une frustration Collègue Peut-être qu'ils auraient dû gérer Tout ça en interne aussi Ouais Mais ils n'ont peut-être pas géré en interne Justement ils se sont juste séparés Dans le silence Oui Et après quand ça a commencé À Au reste ils en avaient Ouais Parce qu'apparemment Le problème c'est Ça part de la vidéo Non ça part de la vidéo Non c'est clair Ça part de la vidéo Ça part de la vidéo Et sinon Moi je n'avais jamais su Moi je n'avais jamais imaginé Qu'il était déjà Oui forcément Non bon moi je savais quand même Parce que Mais bon Le grand public ne savait pas Ça c'est sûr Mais moi je pense Bon Peut-être que c'est un truc Qu'il aurait fallu gérer en interne Mais gérer ça comment Allez écrire à Claudel Bon moi je parle du principe Que Claudel C'est Le leader Tu vois non Est-ce qu'il n'aurait Après moi je dis tout Ça va être trop facile De juger à postériori Ouais Tu vois non C'est trop facile De juger à postériori J'attends tout le monde Peut-être que c'est le lever Là je dis que c'est un menteur C'est un malade Il n'aurait jamais dû investir A tel endroit A tel endroit Tout le monde A l'aujourd'hui Aujourd'hui Peut-être que le dit Et il aura raison Mais c'est trop facile De juger à postériori Quelque chose On est à passer Maintenant Si on peut dire un truc Ce serait peut-être Que bon Claudel est le leader Peut-être que ça aurait Peut-être été à lui Je ne sais pas Peut-être qu'il a fait Non on ne le sait pas Peut-être qu'il a fait Peut-être que ça aurait été A lui Peut-être de regrouper Les gars Et de leur dire Voilà Peut-être C'est peut-être Parce que comme il a dit C'est trop facile De dire les choses A postériori Parce que tu ne connais pas Ce qui s'est passé A D'Ale-Bakba Peut-être qu'il a essayé Ça n'a pas marché A tel point Il en arrive A citer les noms Publicement comme ça Moi il voit C'est quelqu'un De plus Après aussi Je ne sais pas Si vous avez toujours Toujours dans l'interview Il dit que Les gars qu'il a cité Il peut aller Aussi Tu vois un peu Et il dit qu'il a Suffitamment de preuves Par rapport à ce qu'il avait Oui voilà Bon moi Bon En tout cas Moi j'ai reçu un document Il y a des preuves Moi j'ai reçu un document Il y a des preuves C'est captus C'est machin J'ai reçu des trucs Maintenant Moi j'ai reçu un document Chacun va-y Ça part Donc Sur les réseaux Il y en a qui vont Vouloir se défendre aussi Lui aussi Il va voir qu'on l'attaque Il va se défendre Parce que là C'est chaud quand même Moi je trouve même Il se défendre pas Quand même C'est des gars Moi il me dit Il se sert du Il se sert de ça Moi je trouve Moi je trouve Il se défendre pas En termes de gestion De pas de buzz De crise Il est fort Mais il y a aussi un truc A noter Il y a aussi un truc Il faut noter C'est un truc Que lui-même Il m'a appris Il m'a dit un truc C'est que Internet c'est la rue Faut pas contre moi Internet c'est la rue Il y a vu que c'est une rue Qui est habituelle Est-ce que c'est parce Qu'il y a deux Trois personnes Qui parlent Que forcément On doit Comment C'est quoi le mot Encore là Quand on a devenu paranoïa Mondeux C'est la terre entière Tu vois Ça c'est une question A se poser Parce que ça rejoint Justement le cas Bémo Et Ibrahim Kamara Parce qu'on peut se dire Sauf que la vidéo Que Bémo a fait Ça tourne beaucoup Ça tourne Tu as vu ma vidéo Ça tourne beaucoup Dès qu'il y a des trucs Comme ça Anna Mais pour revenir Par exemple Ça se fait comme Ces quatre sujets Mais pour revenir à ça Moi je pense vraiment Que c'est C'est quelqu'un Qui voulait créer Du moins Il savait qu'en parlant Mal Ça allait faire Ça allait se fester Ça allait tuer Parce qu'il y a beaucoup C'est vrai Il y a des vérités Dans ce qu'il dit Mais il y a beaucoup D'incohérences Tu vois Tu ne peux pas Diffamer Parce que moi Je trouve que c'est De la diffamation Tu vois Tu ne peux pas Par exemple Dis à pointer du doigt Par exemple Un créateur de contenu Que tu dis Que lui c'est un Annaqueur Après derrière Tu ne mets pas suffisamment De preuves Pour montrer Ok Voici comment estime Annaque Voici 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 Et même Et même Quand tu fais ça Parce qu'après Ce n'est pas si vous avez vu La vidéo de réponse D'Ibrahim Et tout Tu as tu veux moi Tu as tu veux moi Tu as tu veux Ah ok Dans la vidéo de réponse D'Ibrahim Il va même encore plus loin Il parle d'un autre YouTuber Une vidéo de Maxouka Après a disparu Et tout Qui tirait plutôt C'est James Ramona Que quoi Mais apparemment Même encore La vidéo de Maxoula C'était toujours Pour créer Une sorte de De base De buzz Comme ça Il pouvait monter La chaîne Donc c'est ça Maintenant Ibrahim Il s'est juste servi De ça Pour faire une très très Bonne communication Sur sa formation En montrant Que c'est lui Qui a promis De mots Maintenant Sauf que De mots Il s'est un peu Écarté Du truc Et puis Les gens vont Faussement S'est dit Que En suivant La formation D'Ibrahim On peut avoir Des résultats Et tout Aussi 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 Donc lui Là je suis Bien Bien Autant Qu'il y a Un bad buzz Autant J'étais même Pas Trouf Les résultats Aussi Ils ne sont pas Entendus Pour faire Le buzz Bon je ne pense Pas Après ça serait Trop gros Parce que Diffammer Comme ça C'est chaud Juste Tu prennes Dites Non C'est chaud Parce qu'après Tu ne peux pas Mesurer Aussi L'ampleur De ce que Ça peut Mais est-ce que Toi tu as eu un entrepreneur Des réseaux sociaux Qui t'a anaké Non Moi Je me suis Dites Oui Oui Tu m'avais dit Tu m'avais dit On a même tellement On a tellement réfléchi Est-ce qu'on met ça Sur les réseaux Oui On a réfléchi Jusqu'aujourd'hui Je pense que c'est là On a bien fait Il m'avait dit Il m'avait dit Non 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 Moi je n'ai pas forcément D'accord Ce que le grand frère fait Parce qu'imaginons Parce qu'il dit Tu ne veux pas Tu n'as pas Il y a eu Il y a eu Il y a un dicton Tu sais pas C'est une dicton Qui dit Agis de telle enseigne Que la maxime De tes actions Puisse être érigée En règle universelle Moi il me dit Attends Agis de telle enseigne Que la maxime De tes actions Puisse être érigée En règle universelle C'est-à-dire Ce que tu es en train de faire Est-ce que si tout le monde Le fait C'est forcément bien Tu vois non Et moi je ne suis pas forcément D'accord avec le grand frère Par rapport à ça C'est un secours Compte de tenu Du statut qu'il a Mais après il dit Non c'est le foulard Non attends Non attends Est-ce que c'est le premier À qui on voulait Dans toutes les entreprises Au monde On voulait Mais après il me dit Aussi une stratégie C'est une stratégie Est-ce que Bon ça c'est sa stratégie Mais tu dois Tu peux avoir un positionnement Par rapport à ça Il faut que tu saches De positionner Parce que si tu n'es pas En accord avec ça Tu risques de faire Quelque chose Qui va te dépasser Tu vois un peu Parce que moi par exemple Quand je vois ça Ça me donne des idées Par rapport à ce qui se passe Aussi de mon côté Mais après je réfléchis Je me dis Attends Est-ce que je suis d'accord Avec Tu vois un peu Non Tu peux voir Il a sa règle Tu me voles Je t'expose C'est sa règle Non Mais chacun doit avoir Un regard par rapport à ça C'est clair Tu me voles Je t'expose Assez moi Il dit Imaginons Que chaque entrepreneur Qui se fait voler Décider de faire ça Sur des réseaux C'est pas Exemple à quoi Ça c'est la question Qu'elle me suis posée Tu vois Et quand j'ai réfléchi Elle me dit ça Elle dit bon C'est le positionnement Du grand frère Mais je suis pas forcément D'accord avec ça Si ça lui permet D'atteindre ses objectifs Mais moi je suis pas forcé C'est pas quelque chose Que moi je peux Recommander ou faire Voilà En fait c'est une certaine Négativité Déjà toi Tu as une vie Donc si tu partages Sur les réseaux Les gens vont en parler Ça va faire un peu plus De négativité Tu vas revenir On va t'en parler On va te parler de ça Quelqu'un qui va t'interviewer Qui va te parler de ça Et surtout que Surtout que c'est un autre grain Qui est connu quand même Très connu Donc c'est L'autre jour J'ai vu une vidéo Du moins j'étais peut-être Le premier à regarder J'ai observé Comment les chiffres Montaient devant moi En 10 minutes Tu crois qu'il était Dans le début Oui non c'est sûr On va pas nier C'est un gars qui a bossé Il vient là où il est Ça c'est clair Mais maintenant Il faut que Quand on regarde une certaine lucidité Par rapport à tout ce que Nos grands-pères font Très important Même dès qu'il fait Il dit toujours Regarde restons lucides Tu vois Tu analyses Est-ce que je prends Ou je me prends pas C'est tout C'est pas pour dire Que c'est bien Ou c'est pas bien Mais est-ce que Quand je regarde Ce qu'il fait Ce que je fais Les valeurs que j'ai Les objectifs Que j'ai envie d'atteindre Est-ce que moi Je suis d'accord avec ça C'est surtout ça Il y a plein de facteurs Qu'on ne connait pas aussi Par exemple Quelqu'un d'extérieur Va dire oui Philippe Simo Il est juste là En train de De salir les gens Sur internet Mais peut-être que Lui il a d'autres objectifs C'est ça aussi Et quand Moi je sais que Il y a certaines vidéos Que j'ai vues Il donnait pas le nom Pris nom La photo de la personne Genre C'était pas Une exposition Comme sur la place Il marche et tout C'est un sens aussi Tu vois donc pourquoi Il dit que ça défend Il faut faire Il y a plein de choses On a pas toutes les informations Oui 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 Quand ça tu décides de prendre Et que tant qu'on a pas les informations De pourquoi Il a fait ça Ouais Tu vois donc pourquoi Ça devient délicat Ouais c'est clair Ça devient délicat Toi tu ne veux pas Tu fais comme ça Et puis tu donnes les mots De la tête C'est grave C'est vrai que ça devient délicat Parce que imaginons Que quelqu'un dit Que bon il copie bêtement Il dit qu'à peut-être C'est ça qu'il faut faire Alors que lui Ses objectifs étaient ailleurs C'est ça C'est ça qu'il dit C'est délicat C'est très bon Après Si ça permet Quelqu'un d'atteindre Ses objectifs Ça va Bon Moi on est personne Pour juger Parce que Des fois c'est quand Tu vis certaines choses Que tu comprends mieux Pourquoi l'autre agit comme ça Et en plus Tu sais qu'il y a Plein de personnes Qui payent des gens Qui te saluent Moi l'une des choses Aussi que j'ai compris C'est que En fait Tu sais C'est très difficile C'est très facile De juger De juger comme ça C'est très facile De prendre ton téléphone Faire la vidéo Pour dire que telle personne Mais quand tu vas prendre Juste la peine Moi j'ai eu Tellement même D'exemples Même autour de moi Et tout Des personnes qui Qui restent dans leur coin Ils se mettent à Se mettre à faire Peut-être des films Sur moi Ils disent Ok Faneil est comme ça Il n'agit pas comme ça Pourquoi Pourquoi Il se met à se plaindre Mais quand on discute Tu vois Quand tu n'as pas L'information Première Quand tu ne discutes Pas avec la personne Moi j'ai souvent Habitué Dites Qu'une bonne discussion A le pouvoir De résoudre N'importe quoi Si Elle nous aînée Pour revenir Par exemple Pour cas de Claudel Si ça Seille Pour communiquer On va dire Que peut-être Il y a un moyen Si ça Seille Déjà Trois Peut-être Sur une table On discute Peut-être Que bon C'est quoi Comment Est-ce qu'on Résoudre Ça Pourquoi Je suis Ceux Qui peuvent Sortir De là Avec Quelque chose D'intéressant On peut Apprendre De ça En fait C'est C'est Dûr De communiquer Il y a L'ego L'ego C'est quelque chose C'est quelque chose C'est Moi j'ai appris En communication Mais c'est surtout Avec ma go Que j'ai appris C'est que Il y a une différence Que ce que toi Tu vas dire A la personne Est-ce que la personne Va comprendre Ouais C'est 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 Parce que Tu m'as dit Quelque chose Avec une énergie Tu vas peut-être Faire un geste Qui pour toi Est anodin Mais la personne Juste à cause Du geste En tout cas Sur les femmes Ouais Les femmes Elles sont trop Elles sont trop loin Non C'est vrai C'est vrai C'est vrai Vous ne comptez pas A ça Ah Voilà Il y a Les femmes De tous les deux Tu vois Et du coup Ça donne une interprétation Totalement différente De ce que tu voulais C'est très difficile De communiquer Surtout lorsque Tu n'as pas les mots Justes Donc Bref On va arrêter Comme ça Chacun a tiré Ce qui pouvait tirer Là Donc dernier mot Bon Farnel Si tu as l'adressé Un mot A notre grand frère A notre grand frère Et aux autres Ça serait quoi Non Ils ont le devoir De remettre Tout en ordre L'obligation Parce que Nous on est derrière On regarde S'ils tombent C'est dangereux C'est dangereux Pour nous Bon Claudel En accueil Ou pas en accueil Pas en accueil Voilà C'est clair Parce que C'est plus compliqué Que ce qu'on le pense C'est plus compliqué Ce qu'on le pense Et D'un point de vue Externe Je n'ai pas Certaines informations Donc du coup Moi je connais La personne Tu vois La personne C'est quelqu'un D'extrêmement Là on est dit En termes d'idée C'est quelqu'un d'humain Exactement Tu vois Il peut te pousser Vraiment à évoler Tu vois Donc Moi je suis pas C'est un point de surprise De ce que moi j'ai eu à voir De la relation que j'ai eu avec Ouais Voilà c'est clair que Pour moi Il y a beaucoup de choses À améliorer Ouais Mais de base Comme on a dit Il y a un bien On peut faire confiance Exactement ouais Ça c'est clair Ça c'est clair Alors et toi Alors C'est une des personnes Qui a le plus grand Que moi j'ai eu à connaître Et En fait Là aussi Ça a pris une telle proportion Dans Peu importe les problèmes Il y a des problèmes Qui sont plus gros Qui ont amené plus de Comment dire Plus de conséquences Que d'autres Par exemple Si c'est au niveau De la gestion De l'argent Si c'est au niveau De la communication Il y a un truc Même si tous ces facteurs Réunis ont donné Ce que ça a donné Il y a un truc Qui a amené Plus de problèmes Donc si c'est La gestion de l'argent Qui a amené Les problèmes de communication Ouais Ou bien Non Il faut Il y a certaines choses Que Quand on est en colère Et tout On n'est pas la meilleure La gestion de nous même On n'a pas les meilleurs pensiers On ne trouve pas Les meilleures solutions Donc C'est vrai que dans Des situations comme ça C'est difficile de se poser Et puis voir Bon Je me suis peut-être Trompée sur L'origine du problème Peut-être que le problème Venait d'ailleurs Comment je fais pour résoudre ça Ok Peut-être que les autres N'auront pas envie De le résoudre Moi j'ai envie De résoudre les autres Non Comment je fais Ok Quel est leur intérêt Il faudrait qu'on discute De toute façon C'est ce que on fait Moi je vais de mon côté Moi tu es de ton côté Mais on se dit De toute façon On n'a pas le choix Il faut qu'on trouve une solution Et dès le moment Que une personne fait ça L'autre personne Qui a son égo Même si elle a son égo Un moment Elle va réfléchir Si elle sent que vraiment Il y a son intérêt Et que peut-être Elle n'avait pas confiance en toi Elle se disait Tu voulais la doubler Et qu'au final Elle se rend compte que non C'est vraiment pour arranger Le problème Je pense que ça peut se régler Comme ça Mais En termes de communication C'est ça On dit à tout C'est C'est ça le mot de fin Le mot de fin est tellement Non le mot de fin C'est vraiment courage Bonne tontine Bonne tontine Ce sont des leçons Par lesquelles Des fois on est obligé De passer Il y a certains trucs Qu'on ne peut pas éviter Dans la vie Parce qu'on a pas compris On va passer Un coin là-bas Donc Bonne tontine C'est là-bas qu'il faut C'est là-bas qu'il faut passer Ça permet de relativiser En fait Donc C'est un mauvais espace On peut quand même En tirer quelque chose De positif Donc Je pense que lui-même Pour se marier Il va sortir de là Avec Beaucoup plus grand Beaucoup plus grand Mais il faut qu'il sorte de là Parce que Première chose Communication Première chose Structuration à l'interne Deuxième chose Encore plus du fort Même encore dans les projets Général Encore plus tard Parce qu'il n'y a que En fait Il n'y a que les résultats Maintenant Il n'y a que les résultats Si tu n'arrives pas en bas Tu ne peux pas Tu ne peux pas remonter À un certain niveau Donc C'est au fond du trou En fait Quand tu parles même De Oussama Ça me fait penser Au bad buzz De Oussama Justement Son bad buzz Il n'y a que les résultats Deuxième chose Deuxième chose Deuxième chose Exactement Et ce qui s'est passé C'est que Il est avec Yomi Et c'est Yomi Qui a réglé la facture C'est Yomi Qui a réglé la facture Et jusqu'aujourd'hui C'est pour ça Ils sont tous ensemble Ils sont ensemble Ils travaillent ensemble Ils ont développé Les projets ensemble Et tout En fait Le réseau Le réseau Ton entourage En fait Moi c'est quelque chose D'extrêmement important C'est pour ça Quand je suis là Tu vois Si je ne peux pas Si vous m'avez dit De faire des activités Et tout C'est bien Mais moi je préfère Le faire vraiment Quand je serai Avec de bonnes personnes Que je sais Ok Que telle personne Si par exemple Demain il y a un problème Et tout C'est que la personne Peut intervenir Et vice-versa Ouais c'est clair Ok Et le bon réseau C'est fondamental Non Là par contre C'est la santé mentale C'est pas pour les autres Que tu le fais C'est d'abord Pour toi même Pour ne pas être enfermé Ah ouais 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 Parce que Tu ne te rends pas compte Mais tu es en prison là Ouais C'est 4 nu comme ça Tu ne te rends pas compte Tu te dis Ça va je travaille Non après Je peux ça En prison Non tu ne veux pas Non en prison tu peux sortir En bas il y a les jeux Tu peux jouer Oui il y a les jeux Après il y a les réseaux Tu peux appeler Il y a la communauté Il y a des réunions Donc en fait Je n'ai pas l'impression D'être seul Tu vois Parce qu'après aussi Tous les jours On a des trucs On fait des zooms Bonjour C'est bon Fé monde C'est bon Pour finir Qu'est-ce que moi il pense ? Moi quand j'ai vu cette histoire Il faut d'abord noter que c'est pas la première tântine qui bouffe Il faut d'abord noter ça Moi quand j'ai vu cette histoire j'ai pensé à Mami Nianga J'ai pensé à Aussama Ama Mais j'ai dit, maman, elle était en prison. Elle était en prison. Pour quelles choses qu'elle n'a pas fait. Mais elle était en prison. Ou ça, maman, elle lui a porté plein d'alors qu'à ce jour, quand même, de tous les procès qu'ils ont sortis, ben, il est sorti à ce jour, en tout cas. De tous les sondages qui ont été prononcés. Donc moi, je dirais juste que, bon, malheureusement, heureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la personne. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu l'opportunité de connaître la personne dans son intimité. Et... Je refuse de penser que un seul instant, son intention première était de schématiser... Maintenant, il a fait forcément des erreurs comme ça. Il arrive à toutes les entreprises. D'abord, j'ai m'a dit que toutes les entreprises au monde... Ça veut dire que si on bat bus, et que tous les consommateurs, ou les partenaires, ou je ne sais pas pourquoi, les créanciers se retournent contre la boîte à mot de on veut notre argent maintenant. Tous ! Ça, c'est clair. Toutes les entreprises qu'on faite. Est-ce que c'est parce qu'elles n'avaient pas envie d'aller, elles ne pouvaient pas atteindre les objectifs ? Non, c'est juste que l'argent, c'est un flux. Ça tourne. Parce que, au bout d'un moment, tout le monde vient pour retirer sa part. Ouais, c'est clair. On paralyse le système. Maintenant, euh... Comme... Comme beaucoup. Parce que là, c'est quelque chose que... Là, on peut dire ce qu'on veut. Non. Il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître que comme beaucoup, il aurait pu fuir. Ouais. Il aurait pu fuir. Mais il a décidé de ne pas fuir, de rester pour gérer les problèmes. Moi, je pense que juste par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne, on doit lui accorder le bénéfice du doute. Ouais, mais non. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne, on doit lui accorder le bénéfice du doute. Non, c'est que... Parce qu'en soi même, tous les clashs qu'on fait sur Facebook, on tire sur l'euro, machin, pour quelqu'un qui a mis son argent, ça ne résout pas son problème. Ouais. C'est clair, c'est clair. En soi ? Ouais, c'est clair. Ok. Tu es là à insulter sur Facebook. Oh bon, tu t'es lâché un peu. Tu as porté plein, c'est bien. Mais est-ce que tu récupères ton argent ? C'est ça. Et la personne là, elle dit qu'elle est prête à te rembourser. Autant réfléchir ensemble sur comment on fait, pour qu'au moins tu ne récupères pas ton argent. Plutôt que d'aller directement. Bon, pour être pleine par moi, je sais vous, c'est pour, j'en ai dit, Mettre la pression. Mettre la pression, ouais. Mais bon, quand tu as fait ça, la suite, c'est quoi ? Assez-y, nous discutons que bon, maintenant, ça c'est fait. Bon, on peut maintenant aller dans les métaux de beaucoup plus avancés, quand tu sens que la personne ne veut même pas entendre, donc la personne ne reconnaît même pas, c'est toi, on n'est même pas prêt à ceux qui ont un compromis, comme ça a été notre cas. Ouais. Voilà, comme ça a été notre cas avec eux. C'est combien que vous avez eu ? Avec ce gars, on a perdu depuis les 4200 euros. Ouais, depuis les 4200 euros. Il n'a rien foutu. C'est une belle somme, les gars. Tu fais beaucoup de choses avec. Je fais beaucoup de choses avec. Et en plus, c'était un moment critique quand même. Un moment très, très critique. Et si on avait tenu tous nos espoirs à suivre ça, on nous aurait discrédité au plus haut au point. Et peut-être que les gens nous auraient aussi traité de vendeurs de rêve. Pourtant, on a tout fait. Ouais. Pourtant, on avait, je te promets, on avait tout fait pour que ça se passe bien. L'argent qu'on met, on a mis l'argent où il fallait mettre. Mais ce qu'on a mis l'argent où il fallait mettre, c'était pas aux bonnes personnes. Ou bonnes personnes, ouais. Mais on a mis l'argent où l'argent devait partir. Et dès qu'à la dernière minute, tu te rends compte que soit que la personne avec qui tu as donné l'air est incompétente, c'est-à-dire qu'elle ne connaît même pas ce qu'elle dit ça va faire. L'autre, c'est que tu lui as donné l'argent et il t'a vendu le rêve alors que l'état avait été doublé. Mais le problème, c'est que tu vas te retrouver. C'est peut-être son cas aujourd'hui. C'est que tu as mis peut-être là où il fallait. Mais les gens, comme elles n'ont pas fait le travail, maintenant, tes créanciers se retournent au point au travail parce que c'est toi le responsable. C'est toi que tu as amené. Tu as 4000 euros en t'insulte. Ouais. C'est dangereux. Discrédité pour 4000 euros. Oui. C'est dangereux. Donc, tu te retrouves dans une configuration où tu n'as pas fait grand chose. En fait, tu as fait ce qu'il faut que tu gènes bien. Ouais. Mais parce que tes collaborateurs, ou peut-être, entre guillemets, n'ont pas fait le cas, ça se retourne contre toi, amoureux, tu as voulu nous voler. Et c'est le but. Fais le but de coller l'étiquette. Ouais. Tant que tu n'as pas vegan, il y a un nombre de choses dans les affaires. Tu as le but de coller l'étiquette sur les gens. Ouais. Tu vois, ben non. Mais quand tu as vécu, tu as beaucoup plus de recul. Il te dit non. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as en train de voir qui se passe ? Tu vois, ben non. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas nouveau pour lui, mais je ne sais pas pourquoi ça fait autant de bruit cette fois-ci. Peut-être parce qu'il y a rien. Ça alimente, 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 alimente. Mais je le sais, c'est que, moi, si c'est mon cas, moi, pour la relation que j'ai avec la personne, non. C'est quelqu'un de correct, qui a peut-être fait des fautes. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et comme tout le monde va continuer de le faire. Comme tout le monde va continuer de le faire. Mais non, on ne va pas y jeter le verre du bain. Là, Karim, j'ai dit quoi. Il a dit qu'il va faire ce qu'il faut pour amourser. Oui, c'est ça. De maintenant, tu dis sans que tu as le cœur, de maintenant faire donner de la force pour que, pour les investisseurs qui vont se faire là, non. Il faut se mal faire. Mais, tirer sur les gars, sur les réseaux, ça n'apporte absolument rien du tout. C'est encore plus d'amertume pour tout le monde. Et au final, même, on n'a rien. On n'a rien. Donc, tout ce qu'on peut se tôt, c'est une bonne tente. Si nous nous apportons beaucoup au quotidien, on ne peut pas le nier. Bon, maintenant, c'est un peu dur. Mais bon, il faut qu'ils sachent que l'obligation des résultats, quoi. C'est clair. Donc, voilà. Voilà. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.